Ma patronne me lavait la tête par derrière. Mon rôle en tant que patronne est de prendre soin de vous. Il n'est clairement pas l'heure de travailler, mais... J'ai senti Foueki sourire. Je te l'avais dit, les postes de direction n'ont pas de notion d'heure supplémentaire. Je sens quelque chose de doux sur mon dos, comment est-ce que c'est arrivé ? A côté de moi se trouve la nouvelle fille maladroite que j'entraîne. Je lui donne des cours assez complets, mais elle fait encore beaucoup d'erreurs. Ce qui me cause des ennuis. Je ne veux pas dire que ces erreurs me dérangent. Il est tout à fait naturel que les nouveaux travailleurs fassent des erreurs. Hey ! Merde ! Les ennuis viennent d'arriver. C'est à toi de t'assurer que tu t'occupes bien d'elle pour qu'elle ne fasse pas d'erreurs. Combien de fois dois-je te le dire ? J'ai mes propres choses à faire. Si tu ne peux même pas comprendre ça, tu devrais rentrer chez toi. Si vous pouviez réduire ma charge de travail, je pourrais m'occuper davantage d'elle. Ne me réponds pas ! C'est la raison pour laquelle je suis troublé. Ma patronne, la chef Fouéki. Je ne sais pas si elle ne m'aime pas ou quoi, mais elle me réprimande toujours pour une gestion insuffisante. J'essaie de faire des erreurs supplémentaires, mais elle me crie dessus et me dit de partir à chaque fois. Je... je suis vraiment désolée... j'ai recommencé... Ne vous inquiétez pas... Elle est populaire parce qu'elle est très belle, mais la voir comme patronne est un vrai cauchemar. Je me demande pourquoi elle est si stricte avec moi. Et le lendemain, l'incident s'est produit. J'ai envoyé l'email à la mauvaise adresse ! Quoi ? Elle a accidentellement envoyé les documents de présentation à notre client. Une erreur très simple, mais mortelle. Heureusement, les documents ne contenaient pas d'informations confidentielles majeures, mais c'était tout de même une grave erreur. La chef Fouéki était furieuse, comme je m'y attendais. Motosaka, comment cela a-t-il pu se produire alors que tu la surveilles ? Heureusement, les documents étaient en préouverture pour demain. Ce n'était donc pas si grave, mais... Elle aurait pu être renvoyée si l'affaire n'avait pas été traitée. Je le signalerai au conseil d'administration, elle pourrait être transférée. Quoi ? Transférée dans sa deuxième année ? Naturellement, ne sois pas si naïf. Je me suis souvenu qu'elle m'avait dit qu'elle voulait rester dans cette agence un peu plus longtemps parce qu'elle était proche de la maison de ses parents. Pour ma part, je vivais seul, et il ne me serait pas si difficile de déménager. Je suis désolé, chef Fouéki. C'est moi qui lui ai ordonné d'envoyer l'email. C'est donc une erreur de ma part. D'accord, ce devrait être une bonne occasion alors. Tu peux être transférée à la place. Je ferai attention... Quoi ? Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Parce que je n'avais pas fait une seule erreur depuis longtemps et que j'étais conscient que je contribuais à l'évolution de la branche. Serais-je transférée si facilement ? Motosaka, tu vas être transférée. Quoi ? Je me souviens que tu m'as dit que tu voulais aller dans une succursale à la campagne. On dirait que ton rêve va se réaliser. Attendez, s'il vous plaît ! Je te donne une semaine pour déménager. Tu as dit que tu voulais te reposer, n'est-ce pas ? Oui, mais... Tu n'auras pas à faire d'heures supplémentaires après ton transfert ? Je n'étais pas du tout convaincu. Je veux faire plus ici. Mais c'est vrai que je vais aller à la campagne, me reposer et ne pas faire d'heures supplémentaires. Cette décision permet de protéger mon corail. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise décision. D'accord. Alors rentre chez toi. J'ai donc été expulsé de la branche d'Arris qui était censée être la branche d'élite. Mais je dois dire que la décision a été influencée par les affaires personnelles du chef Wacky. Ce qui est triste dans ce travail, c'est qu'il faut toujours obéir quoi qu'il arrive. La semaine suivante, j'ai vraiment été transféré dans une autre branche. Wow, mon nouvel appartement est superbe ! La destination de mon transfert a changé. Et j'ai été envoyé dans une ville assez grande. Je suppose que vivre mon rêve sera un long chemin à parcourir. J'imagine que je vais devoir profiter de ce que j'ai. Je me réjouis de cette nouvelle vie. Je me demande pourquoi le chef Wacky me déteste autant. Je ne suis pas sauté d'un non plus. J'ai entendu cela lors de mon dernier jour dans mon ancienne agence, mais le transfert a été décidé par le président, pas par le département des ressources humaines. Notre président fait partie du département des ressources humaines. Ce genre de choses arrive donc de temps en temps. Oh, il me déteste tellement. C'est le chef Wacky qui a suggéré le transfert au président. Je suis content de ne pas avoir à voir la personne qui me déteste tant. Donc le transfert n'était pas si mal après tout. La pièce vers laquelle je me dirigeais était un appartement que l'entreprise avait loué pour moi. On vient de me donner l'adresse, et je n'ai pas encore vérifié à quoi elle ressemble. Alors j'ai hâte de la voir. Wow ! C'est tellement spacieux ! Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais c'était beaucoup plus spacieux que ce à quoi je m'attendais. Peut-être que c'est pour les couples et familles ? La gare est également proche. Je pense donc que je vais pouvoir profiter de ma nouvelle vie. Hein ? Chef Wacky ? Hein ? La personne qui est entrée dans mon appartement était le chef Wacky. Cette beauté et ses yeux perçants, je ne les confondrai avec personne d'autre. Pourquoi êtes-vous ici, chef Wacky ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est venue jusqu'ici pour me harceler ? Pourquoi êtes-vous ici ? C'est ma maison ! Sors ! Non mais vous, sortez ! Pourquoi êtes-vous là ? Attendez, quoi ? Est-ce qu'elle vient de dire ma maison ? C'est ma maison ? J'ai ouvert la porte avec ma clé ! Je croyais que vous viviez à 4h d'ici, moi ! J'ai été transférée à la surcurse de cette ville. Quoi ? Mais c'est vous qui avez parlé au président pour me faire transférer ! Mais, ce n'est pas l'endroit où je t'ai dit que tu seras transférée ! Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi, j'ai du courrier. Ah, merci. Je n'avais pas prévu de venir ici. Une lettre. Elle porte le cachet de la signature de notre président. Je l'ai reconnue grâce au document que j'ai rédigé pour le transfert. Elle a entendu ce que j'ai dit et m'a arraché la lettre des mains. Salut. Je suppose que vous êtes surpris, n'est-ce pas ? J'ai fait en sorte que vous viviez avec votre subordonnée. Bien sûr, vous pouvez refuser. Vous pouvez déménager si vous ne voulez pas vivre avec lui. C'est une situation anormale. Mais, vous voulez mon poste, n'est-ce pas ? Vous ne seriez pas digne d'être président si vous n'étiez pas capable de former un seul employé. Cette putain de salope ! Cette vieille femme... Vous ne cachez vraiment rien. Tais-toi ! Pourquoi devons-nous vivre ensemble en premier lieu ? La façon dont vous travaillez est directement liée à votre mode de vie. Je vous donne un an. Si ses performances augmentent rapidement, je vous promouverai et vous inviterez à travailler dans le département d'élite. Vous aimez les promotions, n'est-ce pas ? Attendez ! Non ! La ferme ! Attendez ! Ne vous laissez pas ! Il est un peu tard pour le dire, mais elle est très différente de ce qu'elle est au travail. Notre présidente est très charismatique et tout le monde l'admire. Mais on dit aussi qu'elle prend des décisions insensées en matière de ressources humaines. Eh bien maintenant, je comprends. Parlons à la présidente pour que nous puissions avoir des appartements séparés. Je suis sûr que même notre président comprendra si nous protestons. Et que l'on retarde ma promotion ? Pas question ! Euh... Attends. Elle est... Elle est prête pour ça ? Je dois donc améliorer tes performances au travail pour obtenir une promotion. Mais cela revient à dire que vous devez vous occuper de moi non seulement au travail mais aussi à la maison ! J'ai l'impression qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Ne sois pas stupide. Je m'occupe pas de toi à la maison. Elle ne le saurait pas de toute façon. Mais je peux te dire une chose. Elle est très sérieuse. Elle est ce genre de personne. D'accord. Bien sûr, tu peux protester si tu es fermement opposé à ce projet. Mais tu dois comprendre que ça veut dire retarder ma promotion. Pourquoi cela doit-il arriver à ma nouvelle vie ? Bon, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que d'obéir maintenant. Ok. Vos affaires arrivent la semaine prochaine, chef ? Oui. Tu peux arrêter de m'appeler chef ? Je n'ai pas envie d'être en mode travail à la maison. C'est fatigant. Tu peux me parler plus franchement. Mais comment je dois vous appeler alors ? Je peux m'appeler Foueki, mais appelle-moi chef au travail. Je l'appelle donc par son nom à la maison. Je suppose que ce sera plus facile pour moi aussi. De ne pas penser que le chef est dans ma maison. D'accord. C'est ainsi que la vie avec chef... La vie avec Foueki a commencé. Le jour où nous avons été transférés... Je suis Mami Foueki. Je commence à travailler ici aujourd'hui. J'aimerais contribuer à l'amélioration de cette succursale de Ganon et de la Yuki LTD dans son ensemble. Enchantée de vous rencontrer tous. Wow, elle est magnifique ! Je veux me rapprocher d'elle. Je vais vous présenter mon subordonné, qui vient également de la succursale d'Haris. Motosaka. Je suis Takeru Motosaka. Je ferai de mon mieux pour aider cette branche. Enchantée. Il est comme mon précieux assistant. J'espère que vous lui apprendrez comment les choses se passent ici. Oui ! Assistant précieux, plutôt un esclave. Quelques heures plus tard... Voilà. Euh, qu'est-ce que c'est ? Du travail. Lise ça et résume-le dans un document. Tu peux le faire, je compte sur toi. Ce ne sont pas les documents de présentation dont s'occupait la branche précédente ? Pourquoi cette branche le fait-elle ? J'étais donc un esclave après tout. Mais, tu dois rentrer chez toi après le travail. Pas d'heure supplémentaire. Je ne finirai jamais alors. J'ai protesté auprès du chef Fouéki après être rentré chez moi. Chef ! Ce n'est pas une somme de travail que je peux gérer seul ! J'ai aussi du travail à faire pour la branche canon ! De toute façon, pourquoi faisons-nous le travail que nous faisons dans l'ancienne branche ? Je ne suis pas le chef, je suis Fouéki. Je suis désolé, chef Fouéki, mais... Je te l'ai dit ! C'est Fouéki ! Quoi ? Tu ne peux pas le faire ? Je serais en mesure de prouver tes compétences si tu pouvais le faire, mais... C'est impossible ! Je ne suis qu'une personne ordinaire, contrairement à vous, Fouéki ! Je ne suis pas un super humain comme vous ! Super quoi ? Si vous... Si vous ne pouvez pas me donner une explication satisfaisante, je ne peux pas continuer à faire tout cela. Même si vous le pouviez, je n'en ai pas envie ! Ce n'est pas une quantité que je peux gérer sans faire d'heures supplémentaires ! Je n'aime pas faire les choses à moitié ! Mais, je comprends. Je pense que j'ai été un peu trop dépendante de toi. Elle cède et soupire. Elle sort son ordinateur portable et ses documents de son sac et les pose sur la table. Je m'occupe du reste. Merci de l'avoir fait jusqu'ici. Peux-tu m'envoyer le fichier ? Je suis désolée. J'ai toujours tendance à penser en fonction de mes critères. C'était une voix douce que je n'avais jamais entendue auparavant. Alors que j'étais là à réfléchir, elle a commencé à taper silencieusement. Mais elle n'est pas obligée de travailler à la maison. Même si tu n'aimes pas faire les choses à moitié, tu tomberas malade si tu travailles trop. C'est toi qui parles ! Elle travaillait pendant que je mangeais une boîte de bento achetée dans une épicerie. Elle faisait la même chose après que je sois sorti de la douche. Il était presque minuit et nous avons du travail demain. Combien de temps va-t-elle travailler comme ça ? C'était la même chose pendant trois jours d'affilée et je ne pouvais plus y résister. Euh... Dois-je vous aider ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est en dehors des heures de travail. Tu n'as pas le droit de faire des heures supplémentaires. C'est la même chose pour vous, n'est-ce pas ? Je suis directrice. Il n'y a pas de concept d'heures supplémentaires. Je suis donc autorisée à travailler à la maison. Mais elle étirait ses épaules et avait l'air très fatiguée. Elle tomberait malade si elle se donnait plus de mal. Bon, eh bien... J'ai allumé mon ordinateur portable, j'ai pris une pile et j'ai commencé à résumer les données. Tu ne seras pas payée pour cela car tu as déjà quitté le bureau. Tu perds ton temps, donc pas la peine de le faire. Si vous pensez que je perds mon temps parce que je ne suis pas payée, que va-t-il vous arriver ? Je suis un manager. Ce n'est pas une perte de temps pour atteindre l'objectif de l'équipe. Alors je le fais pour vous aider et je ne perds donc pas mon temps. Ne me dis pas de te payer plus tard. Et si vous m'invitiez à dîner un jour ? Est-ce que je suis allé trop loin ? Nous avions promis de manger séparément, je risque de me faire engueuler. Mais Fouéki riait un peu. Quand tout sera fini... Je crois que c'est la première fois que je l'ai vue sourire après avoir emménagé ici. Elle était super mignonne. Nous avons pu travailler et elle a vraiment préparé le dîner pour nous. Je parais que tout le monde au travail serait extrêmement jaloux s'ils entendaient parler de ça. Et c'était délicieux. C'est le plat numéro 1 que j'aimerais qu'une fille me prépare ! Nikujaga soupe miso et riz ! Tu as trois numéros 1 ? Et en plus le riz est cuit au micro-ondes. C'est tellement bon que je m'en fiche, ils sont aussi bons ! Merde, j'étais trop excité ! Je l'ai seulement aidé à faire un peu de travail, j'espère qu'elle ne se fâche pas contre moi. Hein ? C'est vrai ? Merci. Sa voix était normale mais son expression était un peu joyeuse. Elle est belle tout le temps mais cette expression est exceptionnelle. Ta petite amie ne t'a jamais préparé un dîner ? Une petite amie ? Si j'en avais une j'aurais protesté un peu plus avant d'être transféré. Je suis encore jeune et j'ai pensé que vivre dans une ville que je n'ai jamais visitée pourrait être amusant. De toute façon, les promotions ne m'intéressent pas vraiment. Si c'est le cas, tu travailles beaucoup trop. Tu as toujours fait des heures supplémentaires dans la dernière branche. Même lorsque les compétitions n'étaient pas si serrées, tu faisais constamment des heures supplémentaires. C'est parce qu'on m'a donné beaucoup de travail. Attends, comment tu le sais ? Je suis ton patron, je connais tes horaires de travail, ton attitude vis-à-vis du travail et tes compétences. Nous ne pouvions pas nous permettre de te perdre alors je t'ai dit plusieurs fois de rentrer chez toi. Mais tu ne m'as pas écouté. Ce transfert était fait pour moi ? Vous avez donc choisi une agence où il n'y a pas d'heures supplémentaires ? Oui, j'ai négocié avec le président en lui disant que cela ne nuirait pas à la réussite de la branche. Tu étais chargée de résumer les données de présentation d'autres départements, n'est-ce pas ? Je n'étais pas au courant de l'existence des autres départements, si bien que leur efficacité a diminué parce qu'ils dépendaient de moi. J'en ai été tenue pour responsable et j'ai donc été mutée. Ce n'était pas prévu. Tu ne me détestes pas ? De quoi parles-tu ? Je suis un manager. Je ne travaille pas en fonction de mes préférences. Pourquoi fais-tu ça pour moi si tu es si passionnée par le travail ? Ça n'aurait pas été plus efficace de me faire faire des heures sup ? Tu le regretteras certainement si tu te surmènes et que tu tombes malade. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Maintenant que tu as quitté cette branche, tu devrais te reposer. Réaliser tes objectifs, trouver une fille et avoir une vie avec un bon équilibre entre le travail et la vie privée. Tu n'es pas intéressé par une promotion, n'est-ce pas ? Fouki veut devenir président et c'est une grande ambition. Je suis désolée pour toi, mais laisse-moi être à tes côtés encore un peu. C'est le meilleur moyen d'obtenir une promotion. Pourquoi tu veux être promue ? Je ne veux pas perdre contre le président. Je me demande de quoi elle parle. Elle avait l'air de regarder quelque chose de très loin. Tu supposes qu'elle a ses propres affaires en cours ? Je vais prendre une douche. Si tu as une question urgente à me poser, tu n'as qu'à me la poser de l'extérieur. Oh, ok. J'ai recommencé à résumer les données et un certain temps s'est écoulé. Je pensais que Fouki ne m'aimait pas, mais je suppose que c'est une gentille patronne qui agit pour ses subordonnés. Pourquoi n'ai-je pas réalisé ? Si elle faisait tout pour moi, je dois lui rendre l'appareil. Est-ce que je dois taper ça ou pas ? Ce n'est pas urgent, mais elle prend toujours du temps sous la douche. Ce serait une perte de temps, alors je vais lui demander. Fouki, à propos du document. Pourquoi es-tu venu ici ? J'avais quelque chose à te demander. Tu ne trouves pas ça mal poli ? Au moins, un frappe ! Ok, c'est ma faute. C'est une excuse ? Viens ici ! Laisse-moi te frapper ! Les amis d'hier peuvent être les amis d'aujourd'hui. A partir de ce jour, nous avons commencé à nous rapprocher. Il serait fatigant de vivre avec quelqu'un que l'on n'aime pas. Je suppose qu'il était naturel que nous changions ainsi. Mais je n'aurais pas pu imaginer que nous soyons comme ça il y a quelques semaines. La raison pour laquelle elle me disait constamment de partir était qu'elle s'inquiétait pour moi. Maintenant que j'y pense, elle ne me grondait que lorsque je faisais des heures supplémentaires. Je pense qu'elle ne pouvait pas le dire ouvertement parce qu'il y avait d'autres managers qui me donnaient du travail. Même dans ce cas, je pense qu'elle aurait pu agir différemment, mais... Et nous avons fait une nouvelle promesse. Une fois que j'aurai fini de travailler sur notre présentation actuelle, Fueki préparera le dîner tous les jours pendant un certain temps. J'étais super excité, je travaillais extrêmement dur devant mon ordinateur portable. Une semaine s'était écoulée et la présentation approchait. Nous procédions à la vérification finale des documents de présentation. Après cela... Waouh ! Tu es douée pour résumer les choses. Les comptes rendus de la réunion ont été très bien résumés. Les conseils que tu as donnés aujourd'hui pendant la réunion ont également été très utiles. Je n'ai pas fait grand chose. D'ailleurs, c'est toi qui prends toutes les décisions finales. C'est à toi que revient le mérite. De quoi parles-tu ? C'est la réussite de l'équipe. Alors, il ne nous reste plus qu'à réparer ce document. Elle est très élégante lorsqu'elle est en mode travail. La combinaison avec ses vêtements d'intérieur est très séduisante. À quoi je pense, moi ? La préparation de la présentation que j'ai faite sera terminée une fois qu'elle l'aura acceptée. Il ne me restera plus qu'à m'entraîner pour la présentation. Oui, ça a l'air bien. Merci. Tu as fait du bon travail. C'est terminé ! Cela signifie que... Je vais te préparer le dîner, comme nous te l'avions promis. Je vais me préparer. Alors, pourquoi n'irais-tu pas prendre un bain ? D'accord. J'aime travailler ces derniers temps. C'est amusant de parler à Fueki, et j'aime ça. Et mon cœur s'emballait. Est-ce que c'est peut-être ? Je savais exactement quel était ce sentiment. J'ai décidé. C'est cliché, mais... Une fois la présentation terminée, si je m'en remets, je le ferai. Pourquoi tout devient noir ? Hé ! Motosaka ! L'amour de Fueki ? Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé que tu étais malade. Je ne suis... pas être qualifiée pour être ton patron. Et si, tu l'es. Merci d'être venu pour moi. Je pensais à quelque chose et je me suis endormi. Alors, tu dormais ? Oui, oui. Tu m'as tellement inquiété. La tension artérielle diminue si l'on reste trop longtemps dans le bain. N'as-tu pas entendu dire que dormir dans le bain est semblable à s'évanouir ? Dis-moi, si tu es si fatiguée que tu pourrais t'endormir dans le bain, je te mettrai au lit. Tu es trop protectrice. Tu te donnes trop de mal quand je ne te regarde pas. Tu dois prendre soin de ton corps. J'ai essayé de dire quelque chose et je me suis levé. C'est alors que j'ai réalisé la situation dans laquelle je me trouvais. Il y avait plusieurs serviettes sur mon corps. Est-ce qu'elles... Euh, alors, vous avez vu ? C'est vraiment difficile de faire porter des vêtements à une personne endormie. C'était inévitable. J'aimerais que le sol s'ouvre et m'encloutisse. Je suis tellement gêné. Pourquoi cela doit-il arriver dès que je commence à être attiré par elle ? Attends une seconde. On peut dire que c'est match nul maintenant. Tu n'as qu'une serviette ? Qu'est-qu'est-qu'est-que tu veux dire ? Je comprends pas, mais merci beaucoup. Je peux entendre ta voix intérieure. Désolée. Je te laverai aussi en retour. Fouéki a vraiment commencé à me laver le dos. Vous êtes sûr d'être d'accord pour faire ça ? Prendre soin de ses employés est le devoir d'un patron. C'est clairement en dehors du travail, mais... J'ai reçu le meilleur traitement que j'aurais jamais pu demander. Et mon corps et mon esprit se sont complètement rétablis. Maintenant, je peux mourir sans aucun regret. Nous avons réussi à surmonter la présentation. Fouéki a fait la présentation et nous avons gagné le concours. Les ventes de notre branche devraient doubler. Nous avons réussi ! Je suis heureux que tout soit terminé. C'est grâce aux excellents documents. Ah ! Une lettre du président ? On dirait que c'est pour toi. Je me demande ce qu'elle dit. Apparemment, la présentation a été très bien évaluée par le président. Vous avez deux options pour l'instant. La première est de revenir au siège et de réintégrer le département d'Elie. La seconde est de contribuer à vivre là-bas et de superviser la croissance de vos subordonnés. Je me suis rapproché de Fouéki. Mais elle a toujours voulu être promue. Tu vas y aller ? C'est dommage, mais je veux donner la priorité à ses sentiments plutôt qu'au mire. Je ne te l'ai pas dit. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Tu veux dire que... Je vais m'occuper de toi un peu plus longtemps. Tu en feras encore trop si je ne suis pas là. Fouéki ! Je la serre impulsivement dans mes bras et elle me caresse la tête. Merci beaucoup. Maintenant, je peux survivre ! Hé ! N'exagère pas ! Alors que je sentais sa chaleur, elle m'a tendu une autre lettre et elle était pour moi. Je suis sûre que Mamie choisirait le second choix. Accepteriez-vous ceci comme une excuse pour vous avoir fait travailler si dur toutes ces années ? Donc, c'est la raison pour laquelle Fouéki est venu ici. Et comme le président l'avait prévu, j'ai profité de la vie avec Fouéki et j'ai maintenant des sentiments pour elle. Je vous remercie. J'étais certain que vous tomberiez amoureux de Mamie. Le fait qu'elle ait gagné la compétition prouve qu'elle est devenue flexible. Mamie a grandi et j'attends beaucoup de vous. Si vous vous mettez ensemble, je n'aurai pas à m'inquiéter pour l'avenir de cette entreprise. S'il vous plaît, rendez ma fille heureuse. Elle a lu mes pensées dans une lettre. Ce n'est pas étonnant que beaucoup de gens l'admirent. Là, la fille du président ! J'ai regardé Fouéki et elle avait l'air comme si de rien ne s'était passé. Oh ! Je ne te l'ai pas dit ? T'as omis de le dire ! Alors quand t'as dit que tu ne voulais pas perdre contre le président ? Je voulais dire que je ne veux pas perdre contre ma mère. Quoi ? Ses parents ont divorcé et elle a vécu avec son père. Elle ne voulait pas perdre contre sa mère qui ne pensait pas assez à sa famille. C'est pourquoi elle voulait devenir présidente. Je pense que la présidente le savait et qu'elle a transféré Fouéki pour qu'elle fasse des efforts pour faire ses preuves. Elle pensait constamment à l'entreprise. Mais ces derniers mots, si c'est sa façon de montrer son amour à sa fille... Mais je ne suis pas sûr que Fouéki sache ce que sa mère ressent. Fouéki, je ne peux pas te laisser rester ici juste pour un subordonné du travail. Je me sens mal. Ne t'inquiète pas. Je t'aime, Fouéki. Je ne pense pas qu'il y ait de problème à vivre ensemble si nous étions en couple. Que dois-je faire si elle me rejette ? J'ai été surexcité et je lui ai dit ce que je ressentais. J'ai eu la même expérience en tant qu'étudiant et j'ai été rejeté. Mais je dois croire en Fouéki. Et puis, elle a dit... Je t'aime aussi. Je veux être avec toi. Le sourire qu'elle a fait était le plus beau que je l'ai jamais vu faire. Yes ! Alors, pouvons-nous dormir dans le même lit à partir d'aujourd'hui ? Elle ouvrit grand les yeux. C'était peut-être un peu trop tôt. Mais elle a juste rougi. Sois... Sois doux avec moi. La vie avec Fouéki allait continuer. Hé, mais arrête, Takumi ! Pourquoi tu ne fais rien par toi-même, hein ? C'est justement pour ça que tu n'as aucun succès, Sousuke. Lâche-moi ! Dis-oh, Takumi ! T'es encore en train d'embêter Kawata ? Ou j'hallucine ! Oula, attention ! Yori est en colère. Ça suffit, maintenant ! Je m'appelle Kawata Sousuke. Je suis un introverti pas très populaire à l'école. Et le beau mec qui se moque de moi tout le temps est Higashiyama Takumi. Il est visiblement à fond sur Takashima Yori. Une beauté incroyable qui attire l'attention de tout le monde. Il essaie donc de lui faire des avances. La prochaine fois, j'irai tout dire à notre professeur principal ! Oh, j'ai si peur ! D'accord, je jure que je ne le retrouverai plus, donc, euh... Yori, sors avec moi ! Certainement pas ! Je dois préparer le dîner de ce soir en plus, donc je vais y aller. Fais-moi manger aussi ! Même pas en rêve ! À plus, Yori ! Elle est vraiment mignonne. Ouais. D'ailleurs, tu es toujours bizarrement silencieux quand Yori est dans les parages. Ne me dis pas que t'es amoureux d'elle. Hein ? T'as aucune chance, mec. T'es ennuyeux à mourir et complètement naze. Elle est beaucoup trop bien pour toi. Tu dois laisser tomber avant qu'elle te brise le cœur. Tu as foutu, Takumi va trop loin dans ses propos. Je n'ai pas besoin d'avoir du succès, moi. Punaise, c'est ma gaffe. Bonsoir. Bon retour à la maison ! Le dîner est prêt, Sosuke. Ah, quel bonheur. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Je suis content d'être rentré, Yori. Takumi en tomberait des nues s'il savait qu'on vit ensemble. Il pleurait comme un bébé, oui. Et pire, s'il apprend qu'on va se marier, je crois qu'il irait même jusqu'à se jeter dans le vide. C'est déjà décidé depuis un moment qu'Yori et moi allons nous marier une fois qu'on aura terminé le lycée. Nos parents nous ont dit de profiter de notre vie d'étudiant et de commencer à vivre ensemble dès maintenant. T'as pas le moral à cause de Takumi ? Ouais, je me la ferme devant toi parce que je ne veux pas qu'il capte pour nous. Mais il a tort sur toute la ligne donc ça m'agace. Ah 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 ! C'est ce qui est ! Tu ne peux pas t'empêcher de sourire quand tu me parles donc bon. J'y peux rien, c'est parce que je t'aime. Je sais. C'est vrai que Takumi a bouillu un peu. N'abandonne jamais malgré tous les vents que tu lui as mis. Purée. J'aimerais tellement dire la vérité à tout le monde. Moi aussi. Bon, changeons de sujet. D'ailleurs, c'est le festival d'été demain ? T'as raison. Tu dois rentrer dans ta maison familiale après l'école, c'est ça ? Oui, et ma mère a mis de côté un Yucata pour toi aussi. Sosuke, qu'est-ce que tu peux être ringard ? Arrête ! Un as, ringard, ennuyeux à mourir. Comment tu fais pour rester en vie ? Pourquoi tu perds ton temps à me parler déjà ? Pour une seule raison. Yori est une fille tellement gentille qu'elle vient à chaque fois à ta rescousse. Hein ? Tu vois, je te l'avais dit. La voilà. Takumi, ça suffit ! Tu dépasses ses bornes ! Mais non, on discutait entre potes ! Vraiment ? Si jamais tu fais du mal à Kawata, je vais sérieusement m'énerver ! Yori, t'es si gentille. Tu vois, il suffit d'un chouïa pour qu'elle tombe dans mes filets. Je ne vois pas les choses comme ça, moi. Allez, sois pas jaloux ! Même si je suis sûr que tu vas pleurer comme un mioche quand Yori sera ma copine. Il est vraiment obligé de se foutre de moi à ses points, mec ! De quoi est-ce que vous parlez ? Rien de spécial, juste des trucs de mec. C'est nul. D'ailleurs, Yori, tu ne veux pas aller au Festival d'été avec moi ? Non, j'y vais déjà avec quelqu'un ! Allez, sois honnête un peu. Avoue que tu souhaites y aller avec moi. Et depuis quand ? Bref, je dois rentrer. Au revoir. Ah, quelle fille fascinante. Non, tu viens de te prendre un vent, là. Non, elle fait juste la difficile, c'est tout. Un mec aussi nasse que toi ne pourrais jamais comprendre. Bon, enfin, Yori devrait redescendre un peu sur Terre. Quoi ? Je vais la faire en sorte qu'elle soit ma copine. Qu'importe les moyens. Mais c'est quoi ce type ? Admettons que je fasse une croix sur ces méchants-tés avec moi. S'il ose faire du mal à Yori, je ne lui pardonnerai jamais. Allô, c'est Kawata Sousuke à l'appareil. Je voulais vous demander conseil sur... Oh, Yori, t'es toute seule ? Eh, Takumi ? Je croyais que tu étais censée venir avec quelqu'un. Ou il t'a peut-être laissée tomber. Pas du tout. Puis, tu t'es ramenée avec combien de filles, toi ? T'es jalouse ? Pas du tout. Et si tu les rejoignais ? Non, merci. Arrête de faire comme si tu n'étais pas intéressée. Puis, c'est sympa de profiter du festival d'été avec un mec aussi populaire que moi. Tu n'es pas d'accord, Yori ? Non, mais écoute-moi bien. Ah ! Eh, t'es à la bourre ! Euh, Yori ? Désolé, il y avait tellement de monde dans les rues. Tout va bien ? Oui. Tiens, une barbe à papa. Merci. Prends-en au bout aussi. Tu veux la partager avec moi ? Oui. Allez, ouvre grand. Ah ! Purée, c'est qui ce beau gosse ? Il est tellement classe et le yukata lui va à merveille. Mais, euh, arrête de m'ignorer. Pourquoi tu parles à ma fiancée, toi ? Fiancée ? Puis, t'es qui d'abord ? Qui je suis ? Mais tu me reconnais pas ? Hein ? Je suis Sosuke. Kawata Sosuke. Le mec dont tu te moques sans arrêt à dire que je suis qu'un as qui n'aura jamais de succès. Quoi ? Elles sont passées où tes lunettes toutes rondes, là ? Yori m'a recommandé de mettre des lentilles. Puis, attends un peu, t'avais pas autant de carrure avant, non ? Le yukata met en avant, ça s'y jouait pas vrai ? Sosuke a l'air plus mince quand il met son uniforme de l'école. Puis, tu l'as fermé toujours devant Yori. Je jouais à la comédie, juste pour ne pas que tu remarques qu'on est en couple. On est fous amoureux à la maison, en fait. Oups ! Ha ! Je n'avais pas à lui dire ça. À la maison ? Ne me dites pas que vous... On habite ensemble, oui. Ça te pose un problème ? Quoi ? Sosuke et Yori vivent ensemble. T'es sûr qu'on peut lui dire, Sosuke ? Oui, on n'a plus à se cacher, puis Takumi va enfin laisser tomber. Dis, Takumi, t'as pas intérêt à tenter quoi que ce soit avec Yori. Compris ? Il ne dit plus jamais de mal de Sosuke ! Non ! Je suis tellement soulagée. Allons-y, Yori. Oui. Est-ce que je peux acheter une pomme rouge ? Pourquoi pas, oui. Vous perdez rien pour attendre, vous deux. Je vais vous faire regretter d'avoir osé maltraiter le super homme Takumi. Le lundi prochain... Qu'est-ce que c'est que ça ? Relation malsaine ? C'est quoi ce flyer ? Qui pourrait faire une chose pareille ? Je me demande bien qui ça peut bien être. C'est clairement toi, qui ça pourrait être d'autre ? Ah oui, et tu as des preuves ? Espèce de... Et maintenant vous allez être expulsé du lycée. Quelle bande de naze. La ferme ! Je m'en fiche du parcours scolaire, moi ! Remarque que si Yori se met à genoux et me supplie de sortir avec elle, je veux bien faire disparaître ce papier. Jamais ! Oh, quel dommage. C'est quoi tout sera vu ? C'est le président de l'école ! Pourquoi le président est ici ? Il venait de faire sa visite en Suède. Et je peux savoir ce qu'il se passe. Oh, monsieur le président. Oh, laissez-moi tout vous expliquer. Et tu t'appelles comment ? Je suis Higashi Yama Takumi. Kawata Sosuke et Takashima Yori sont à l'origine de ce désordre. Il semblerait qu'ils vivent ensemble. Ils habitent ensemble ? Yori et Kawata ? Si c'est bien le cas, merci de me l'avoir apporté, Higashi Yama, mais je ne vois pas où est le problème. Pardon ? Leurs familles respectives ont donné leur accord, donc quel est le problème ? Quoi ? Sosuke est l'héritier du traditionnel hôtel Kawaiata, qui fait onsen. Puis Yori est la petite fille du commerçant de kimono Takashimaya. Je sais très bien que leur mariage est arrangé depuis leur plus jeune âge. Quoi ? Je suis moi-même un client régulier de Kawaiata, donc j'ai pas mal d'espoir en Sosuke à l'avenir. Vous vous me flattez, monsieur le président ? Je savais aussi qu'il était prévu que vous alliez vivre ensemble une fois au lycée, et aussi que vous vouliez garder ça secret afin que les autres n'aient pas de fausses idées sur vous. Merci de nous avoir aidés à l'époque. J'ai reçu un coup de fil de Sosuke la semaine dernière, et j'étais surpris d'apprendre qu'il voulait rendre les choses officielles sur sa relation. Oui, c'est la meilleure façon de pouvoir protéger Yori. C'était une sage décision, même si cela n'a pas pu empêcher cet incident d'arriver. Sérieux ? T'es l'héritier d'un hôtel ? Mais c'est de la triche ! Tu m'en fiches que ce soit ta fiancée ou pas. Au final, c'est pas ch... Correct de vivre avec Yori. Quoi ? On est amoureux l'un de l'autre depuis qu'on a trois ans. Y'a rien d'incorrect là-dedans ! Que des lycées habitent ensemble et s'en vont en l'air tous les soirs, tu trouves ça correct, toi ? Il ne s'est encore rien passé. Je tiens à elle comme à la prunelle de mes yeux. Elle est plus importante que ça ! Susuke ? Par contre, toi, Takumi, tu sors toujours avec plein de filles. C'est plutôt illicite, ça, non ? Tu étais avec combien de filles au festival, déjà ? Hein ? Eh ben, tu es bien, Igachiyama, hein ? Viens dans mon bureau pour m'en dire plus. Euh... Euh... Non, non, attendez, j'ai rien fait de mal ! Tu as bien fait sa blagueur, pourtant ! Allez, suis-moi ! Non ! Après que Takumi se soit fait embarquer de force tout en faisant un boucan monstre, le reste de la classe s'est réjoui pour nous. Félicitations ! Invitez-moi à votre mariage, surtout ! Vous mettez la charrue avant les bœufs, là... Il était temps ! On n'a plus à faire semblant de ne pas vivre ensemble, désormais ! Six mois plus tard, on a terminé le lycée. On s'est mariés et on a commencé à travailler à l'hôtel. On subit un entraînement afin de devenir les gérants de cet hôtel nous-mêmes à l'avenir. Après que le président lui ait passé un savon, Takumi a fini le lycée, puis il a fui dans un autre pays. Notre cérémonie de mariage est prévue pour l'année prochaine, mais on ne compte pas y inviter Takumi. Il ne viendrait pas de toute façon. Ah, quelle journée ! Mais enfin... Je suis content de savoir que l'on a autant de clients pour notre hôtel. Exactement ! D'ailleurs, parlons de l'avenir de cet hôtel. Tu ne crois pas qu'il nous faudrait un héritier ? Quoi ? Tu veux dire que... Pourquoi pas ? On est mariés après tout. Euh... Attends, on ferait mieux d'avoir un job et une situation stable d'abord ! Puis on n'a même pas encore fait la cérémonie de mariage ! Ah 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 ! T'es en panique, toi là ! Mais... Tu as raison. On devrait être encore un peu patient. Waouh ! Il y a trop de vent ! Bleu clair et des taches de panthère, ça nous dit qui tu es. Hé, ce type a maté ma culotte ! Hé, le geek ! Tu t'es cru où ? Si tu veux pas que ça arrive, t'as qu'à mettre des jupes plus longues. Sugano ! T'as pas vu, pas vrai, hein ? T'as tout vu ? Hmm... Tout ce bruit juste pour une culotte. Pourquoi tu peux pas juste la bête que tu l'as vue ? Vas-y doucement avec lui. Mais c'est la vérité ! En plus, Rinka, pourquoi tu prends toujours sa défense ? Je ne défends pas. Mais... C'est de Sugano qu'on parle. Il a probablement détourné le regard. Euh... J'ai tout vu, en fait. Pourquoi est-ce que Nanbu a autant de foi en moi ? Rinka, arrête de le défendre et fais vite une prise de karaté ! Ouais ! Pas de pervers aux classes ! Je vous l'ai déjà dit. Je ne fais pas du karaté pour tabasser les gens. Je ne savais pas que Nanbu faisait du karaté. Cette conversation est terminée. Ah, non, j'ai encore quelque chose à te demander, donc viens me voir plus tard. Oh là là, j'ai peur. Pendant la pause déjeuner... Alors ? Tu as vraiment vu ? Je savais que ça arriverait. Alors... Tu as vu la petite culotte ? Qu'est-ce que je suis censé dire ? Je ne veux pas lui mentir, mais je ne veux pas non plus prendre les coups. Dépêche-toi de me répondre ! Si tu es honnête, je te pardonnerai. D'accord, elle est persuadée que je l'ai vue, donc ça sert à rien de mentir. Le vent a soufflé et j'ai vu du bleu clair et des taches de panthère, c'est tout. Hein ? Bleu clair ? Des taches de panthère ? C'est les motifs qu'elles avaient aujourd'hui. Hé ! T'essayes de t'enfuir ? On a compris. J'aime pas les Galss qui m'aligne contre toi, là. Franchement... Tu aurais pu nous dire plus tôt. Mais ça aurait causé plus de problèmes et j'ai le droit de garder le silence. C'est parce que t'as tout le temps l'air grognon et que tu restes tout le temps silencieux que les gens te traitent de geek. Il peut rien. Mais tu reconnais que tu regardais, pas vrai ? Je ne regardais pas, ça s'est imposé à moi. Je ne suis pas là pour débattre de point de détail. Pourquoi Nanbu est énervé comme ça ? Ça ne la concerne même pas. Enfin bref, je pense que tu devrais arrêter d'être silencieux comme ça tout le temps. Ça ne te regarde pas. C'est ce que j'aimerais dire, mais j'ai l'impression que Nanbu se fait vraiment du souci pour moi. Bon, je n'ai déjà rien. Alors dis-moi laquelle que tu as préféré, Érico ou Lisa ? Hein ? Eh bien, je t'attends de répondre. Alors c'est ça leur nom ? Érico et Lisa ? Mais je ne sais pas laquelle et laquelle... Tu m'écoutes ? La fille avec les cheveux marrons avait le bleu ciel et... Et celle avec l'inco de cheval avait celui avec la panthère. Mais ce n'est pas le problème. Pourquoi tu veux savoir celui que je préfère ? Parce que... Parce que des garçons ont des goûts différents et je voulais juste avoir des références. Des références ? Pourquoi ? Tu sais, je ne peux pas me mettre quelque chose qu'un garçon trouverait trop... enfantin. Et ça te met pas mal à l'aise de demander ce que portent tes amis ? Bien sûr que si ! Bon, c'est bon, je pars. Qu'est-ce qu'elle me voulait ? Le jour suivant, pourquoi elle a posé toutes ces questions hier ? Hein ? On s'est regardé pendant les cours... Eh, Sugano, tu m'écoutes ? Essaie de résoudre le prochain problème ! Elle me regarde encore... Pourquoi est-ce qu'elle me regarde tout le temps ? Je comprends pas, ça veut dire quoi ? Sugano ! Si tu continues de m'ignorer, je vais pleurer ! Non, à la pause déjeuner... Eh, Sugano ! Pourquoi tu me regardais comme ça pendant les cours, hein ? Bah, je pensais à toi. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Y a pas de raison particulière, je me demandais juste pourquoi elle m'avait posé toutes ces questions l'autre jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle va sûrement se mettre en colère si je dis ça. Toi aussi, tu me regardais parce que tu pensais à moi ? Hein ? Mais... Non ! J'ai juste senti qu'un pervers me regardait, c'est tout ! Tu ne pensais à rien de pervers ? En fait, c'est elle qui me posait des questions bizarres à elle. Tu me demandais juste ce que tu pensais. Et bah, comme je te l'ai dit... Pourquoi est-ce qu'elle bégaye ? Ah, au fait, la réponse pour la question d'hier, c'est... Quoi ? Quelle question ? Je n'ai pas de préférence du moment que le haut et le bas vont ensemble. Le haut et le bas ? Mais tu pars des sous-vêtements, là ! Je suis arrivé à cette conclusion après à y avoir pensé toute la nuit. Pourquoi tu prends ça aussi sérieux ? Pourquoi est-ce qu'elle s'énerve ? C'est elle qui a posé la question à la base. Le jour suivant, je ne sais pas pourquoi elle était de mauvaise humeur hier, mais... Elle semble plus heureuse aujourd'hui. Au fait, Renga, tu portes déjà des sous-vêtements que tu as achetés hier ? Tes sous-vêtements ne vont pas ensemble d'habitude, mais aujourd'hui, ils font l'affaire ! Pourquoi t'as certainement voulu acheter des sous-vêtements hier ? Tu t'as plâché sur quelqu'un ? Quoi ? Mais non, c'est juste une coïncidence ! Hmm, alors si t'as pris les plus sexy, c'est juste une coïncidence, hein ? C'est pas ceux qui portent chance, en plus ! Le gars qui tu vas les montrer est important aussi ! Ça peut pas être qu'un d'attraverti comme lui ! Ouais, Sugano n'a pas la moindre chance ! Ah, pourquoi elles sont si chiantes comme ça ? Alors, comment tu t'es sentie en voyant mes sous-vêtements l'autre jour ? Ça t'a excité ? Si tu me supplie, je vais te le remontrer ? Non, tu peux pas ! Arrêtez d'embêter Sugano ! Il n'aime pas ça ! Et voilà, Rinka encore en train de le protéger ! Ouais, tu te mets toujours en colère quand on fait quelque chose à ce geek ! Non, c'est pas ça ! Je me sens juste mal quand on embête des gens ! Que ça ne concerne pas ! T'as quand même pas acheté des sous-vêtements pour Sugano ? Pas du tout ! Bien sûr que non ! Pourquoi Nanbu voudrait me montrer des sous-vêtements ? Mais Nanbu a l'air mal à l'aise... Elle m'en a parlé l'autre jour, donc je vais leur dire... C'est agaçant ! Hein ? Je suis pas du tout intéressé par Nanbu ! Hé le geek ! T'es un peu sévère ! Rinka... Désolée... Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Sugano, j'ai ici ! Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois venir ? Tu n'es vraiment pas intéressé par moi, hein ? Je leur ai juste présenté les faits. Maintenant, il n'y a plus de malentendus. J'aime pas comment tu parles ! Je t'ai jamais été aussi mignonne que maintenant ! Et alors ? Tu veux quand même pas que j'ai un coup de cœur pour toi ? Mais... Pourquoi tout le temps comme ça, tu ne te comprends jamais ? Les sentiments des gens ! C'est parce que ça ne m'intéresse pas, c'est une perte de temps. J'ai compris ! Et je vais te donner une leçon ! Nanbu, pourquoi tu me sermonnes constamment ? Il doit y avoir une raison ! Fermez-la sans cœur ! Oh ça ! Un coup de genou sauté ? C'est puissant et précis, mais... T'avais anticipé. Hein ? Mais comment ? Oh non ! J'ai perdu l'équilibre en l'air. Attention ! Aïe ! Ça va ? Oui... Tu m'assurer ? T'aurais pu te blesser si tu étais tombé comme ça. Il va bien ? Oui, ça va. Désolée de mettre nous en colère. En plus, c'est la première fois que quelqu'un évite mon attaque ! C'est mon mouvement clé au dojo ! Tu laissais sur un amateur comme moi. Tu m'as prévenu que tu voulais me frapper, donc j'ai pu voir ton attaque, mais euh... Tu dis que tu l'as vu, mais tu l'as vraiment vu ! Oui, mais juste pour une fraction de seconde. Mais tu me culottes ! C'était un coup de dangereux. On n'y peut rien si tu l'avais. Dis, t'es libre ce week-end ? Hein ? Bonjour, je suis le père de Rinka. Pourquoi es-tu venu à mon dojo ? Bah, c'est plus ce que j'ai anticipé. Papa, c'est Sugano. Je t'ai parlé de lui hier. Quoi, ce petit tout frêle a pu voir ta technique ? Ça pose tant de problèmes que ça, que j'ai pu voir le coup arriver. Bah, c'est plus ce que j'ai anticipé. Quoi ? Non seulement tu l'as vu, mais tu l'as anticipé ? Euh, je suis désolé. Donc, papa, après la tradition... Je ne peux pas accepter quelqu'un qui a l'air aussi faible que ce gars. Euh, c'est quoi toutes ces histoires de tradition ? Et ça veut dire quoi accepter ? En suivant la tradition de notre famille, quand une personne voit cette attaque, nous devons la marier. En d'autres termes, tu as gagné le droit de marier Rinka. Maintenant, il faut que tu deviennes un membre de notre famille et hérite du dojo. Quoi ? Juste en voyant son coup, je dois la marier ? Et je dois hériter du dojo ? De quoi est-ce que parles ces gens ? Enfin bref, tu as gagné la main de ma fille. Maintenant, prends tes responsabilités. Gagner sa main ? Mais tout ce que j'ai fait, c'est de serrer pendant qu'elle était sur moi. Je ne veux pas entendre les détails dégoûtants. Je ne savais pas que vous étiez allé aussi loin. J'ai perdu le contrôle avant de vie, papa ! C'est pas de sa faute ! Mais pourquoi tu le défends ? Tu l'aimes vraiment ? Oui, je l'aime ! Figano, s'il te plaît, deviens mon partenaire et marions-nous. Je... 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 refuse. Mais pourquoi tu refuses ? Devine son partenaire d'entraînement ? Elle veut... se battre avec moi ? Mais je n'ai pas la moindre chance et je n'ai aucune intention de la marier ou d'hériter du dojo ! Mais pourquoi ? Depuis le jour de la cérémonie d'entrée, j'ai toujours... Elle voulait se battre contre moi depuis si longtemps ? C'est pour ça qu'elle parlait ? Quelle femme effrayante. Il me semble que vous vous êtes fait une fausse idée de moi. Je ne suis pas le type de personne qui peut hériter d'un dojo, c'était juste une coïncidence. Quoi ? Est-ce que tu essaierais pas de l'humilier par hasard ? Non, je dis que vous pouvez faire comme si j'avais perdu. Si tu admets ta défaite, je ne te laisse pas te marier ma fille ou hériter du dojo. Bien entendu. Silence papa ! Désolé. Il a l'air sévère mais il écoute quand sa fille lui parle. Le jour suivant. Le jour dernier, je me suis presque enfui en courant. Eh, Sugano ! Quoi ? Désolé, parce que c'est passé hier. J'ai repensé et j'ai compris que je devais respecter tes sentiments. Merci de ta compréhension. Cool, je n'ai plus à me battre contre elle maintenant. Et voilà ! Hein ? C'est quoi ? Bah, c'est le bento que j'ai fait pour toi, bien sûr. Hein ? Euh, pourquoi ? Tu as décidé de ne pas être mon partenaire. Mais j'ai fait un de mon mieux pour que tu changes d'habit. Pourquoi est-ce qu'elle veut que je sois son partenaire de comparer à ce point ? Elle veut vraiment se marier avec moi et hériter du dojo ? Oh, Rinka ! Alors, t'aimes vraiment ce geek ? Au point de lui faire un bento ? Oh ! Oh, au fait vous êtes partenaire ? Non, pas encore. Oh, vraiment ? Mais vous allez bien ensemble. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas être ton partenaire et que je reconnaissais ma défaite. Je ne peux pas abandonner comme ça ! Oh, c'est la fameuse situation du... Plus on se bat, plus on se rapproche. Comment je peux te faire abandonner ? Il n'y a qu'un moyen. Et c'est lequel ? Quelques jours plus tard, au dojo... Tu commences à te dire que tu aimerais bien hériter du dojo, hein ? Non, tu as dit que tu abandonnerais si je gagnais contre toi, c'est ma seule porte de sortie. Non seulement que j'abandonnerais, mais je te laisserais faire ce que tu veux de moi. Et même si c'est érotique. Mais ça, c'est si tu arrives à gagner ! Hmm... Rinka est plus concentrée que jamais, et ce faiblard n'a pas l'air si mauvais cependant. Finalement, on a décidé de se battre trois mois plus tard. Si je gagne, je n'ai plus à me soucier du mariage du dojo. Si je le bats, je pourrais sortir avec lui et trouver un moyen de me marier avec lui. Je ne t'en peux perdre. Je vais remporter ce combat ! J'ai l'impression que ces deux-là se sont mal compris, mais tant pis. Quand je suis rentré à la maison après avoir bu à minuit... Hein ? La porte est ouverte ? Quoi ? Pourquoi le chef Kazama est-il allongé dans mon hall d'entrée ? Euh... Chef, c'est ma maison ici. Aucun signe de réveil. Chef, reprends-toi ! Hmm... Ayama ? Oui, c'est Eita Ayama ! Oh Ayama, qu'est-ce que tu essayais de me faire pendant que je dormais ? J'allais rien faire du tout ! S'il te plaît, réveille-toi et ne me fais pas de câlins ! Non, je veux te sentir plus. Elle est tellement ivre, je dois faire quelque chose à ce sujet. Je vais te faire plein de trucs obscènes si tu ne te réveilles pas. S'il te plaît, fais-le moi ! Oh, je ne faisais que plaisanter. Pourquoi elle est si enthousiaste ? Dors au moins sur un lit ! Je veux dormir avec toi ! Tu dors ici avec moi ! Je veux que tu sois là ! Tu es pas comme un enfant ! Je peux pas ! Alors s'il te plaît, lâche-moi ! Je luttais pour qu'elle, Mika Kazama, ma patronne, me lâche et dorme et... Je me suis endormi à côté d'elle. Où suis-je ? Qu'est-ce que... j'ai... Pourquoi Ayama dort-il à côté de moi ? Est-ce que je l'ai fait avec Ayama ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que tu... ? Tes petits pans au port, faut tous les attraper. Ne les attrapes pas tous ! Où sont passés mes petits pans au port ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Le chef, bonjour. Aïe ! Oui, donc tu étais juste allongée sur mon hall d'entrée. D'accord, je vois. Il ne s'est donc rien passé. Je suis tellement soulagée. Mais pourquoi tu étais ici, de toute façon ? Comment t'es entrée ? T'as projeté la serrure ? Je n'ai pas ce genre de compétences. Non, c'est ton sac. Qu'est-ce que c'est ? Mon sac ? Attends, est-ce que j'ai... Oui, après avoir bu hier. Viens, Ayama ! Allons au prochain endroit. Oh non, Ayama est devenu un sac ! Ayama est rentré chez lui, plutôt. Il a oublié son portefeuille ou ses clés. Il devait être très ivre. Je vais l'appeler. Ça saute dans le sac ! Je vais le chercher ! Alors vous, allez-y ! J'ai cherché l'adresse qui figurait sur ta carte d'assurance et je suis venu ici. Et je suis entrée dans ta maison. Mais l'alcool a commencé à faire son effet et j'ai... Ça a dû être dur ! T'auras plus de chance la prochaine fois ! La façon dont tu le dis est étrange. Tu penses que c'est la faute de qui ? Mais merci, chef. Je suis soulagé qu'il ne te soit rien arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je suis un homme, donc ça ne me dérange pas de ne pas pouvoir entrer dans ma maison. Mais tu es une femme, donc tu dois faire attention quand tu te promènes la nuit, quand tu as bu. Oui, je ferai attention. Je sais. Pourquoi ne prendrais-tu pas une douche avant de rentrer chez toi, en guise d'excuse ? Merci beaucoup. Je sens un peu l'alcool, ce serait bien. J'ai les vêtements de ma sœur que tu peux emprunter. Ceux de ta sœur ? Elle vient et reste parfois. Tu veux emprunter ses sous-vêtements aussi ? Non, merci. Pourquoi est-ce que je me douche chez lui ? Je ne me souviens de rien après être venu ici, mais j'espère que je n'ai rien fait de bizarre. Quoi qu'il en soit, c'est très embarrassant pour un patron. Je dois faire attention à ne pas trop boire à nouveau. C'est déjà le déjeuner. Alors autant lui préparer quelque chose. Je crois que j'avais des trucs que j'avais préparés dans le frigo. Je me demande pourquoi ma patronne se douchait, moi. Bon, enfin, c'est moi qui lui ai proposé de prendre une douche, mais... Aïta, tu veux te joindre à moi ? D'accord, je vais te laver le dos. Non, 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 ne te fais pas d'illusions, c'est pas vrai. C'est la dernière personne qui me demanderait ça. Mais je ne savais pas qu'elle ferait une voix si douce. Elle est toujours si stricte d'habitude. Peut-être qu'elle aime être douce. C'est une belle femme pourtant. Je me demande si elle a un petit ami. Elle est généralement comme... Ayama, as-tu bien révisé ce plan d'affaires ? Oui, je l'ai parcouru. Ne te contente pas de le parcourir. Tu dois vérifier que les chiffres sont corrects et qu'il n'y a pas de faute de frappe. Elle est belle et a des proportions parfaites. De plus, elle est très performante au travail. Elle n'a rien à voir avec moi. Moi, par contre, je fais toujours des erreurs et je me fais toujours engueuler, mais... Allez, on va vérifier les détails ensemble. C'est toi qui t'occupe de celui-là. Merci, chef. Elle est stricte, mais gentille. Elle sait s'occuper des gens. Ayama, merci pour la douce. Ah, je viens de préparer le déjeuner pour... Seigneur... C'est peut-être un peu petit... Ayama ? Merde, 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 merde. Je veux regarder, mais je ne devrais pas. Mes cheveux, mes cheveux, je ne devrais pas. Je vais aussi prendre une douche. Oh, d'accord. J'ai préparé le déjeuner, alors mange, s'il te plaît, d'accord ? Cette réaction... Je parie que c'est à cause de ce corps. Je me demande s'il a été dégoûté parce que j'ai pris du poids. Mais il a fait ça pour moi et j'ai faim. Oh, c'est vraiment bon. Ayama est un bon cuisinier. Vingt minutes plus tard, elle faisait la vaisselle quand je suis sorti de la douche. Oh, mais t'étais pas obligé de le faire, tu sais ! S'il te plaît, tu m'as laissé passer la nuit ici et tu m'as même préparé un déjeuner. Je ne savais pas que tu étais un tel chef, Ayama. Ah, j'ai travaillé à temps partiel dans un restaurant. Les filles sont attirées par les hommes qui savent cuisiner. Ah, vraiment ? Tu apportes ton déjeuner, mais tu le prépares ? Oui, pour économiser. C'est très bien. J'aimerais que tu puisses t'appliquer autant au travail. Je pensais que ta copine te préparait ton déjeuner. Je n'ai pas de petite amie. Oh, tu n'en as pas. Et toi alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi ? Ouais, t'es séduisante, alors je me demandais... Non, pas du tout. Je suis occupée par mon travail et je n'ai pas le temps pour la romance, alors... D'accord, je vois. Oui... Pourquoi si gênant ? Elle a ensuite essayé de rentrer chez elle, mais... Waouh, il pleut vraiment très fort. Les prévisions indiquaient que la situation allait empirer. T'es sûre de pouvoir rentrer chez toi ? Merci de t'inquiéter. J'y vais. Alors, prends mon parapluie. Merci, je te verrai lundi. Elle est partie, mais je m'inquiétais de savoir si elle pourrait rentrer chez elle par ce temps. Mais quelques minutes plus tard... Chef ? T'as oublié quelque chose ? Désolée, ton parapluie s'est cassé. T'es toute trempée. Attends, rentre à l'intérieur, s'il te plaît. Merci. Je suis trempée alors que je viens de prendre une douche tout à l'heure. Pourquoi ne pas reprendre une douche, alors ? C'est bon, je peux juste m'essuyer avec une serviette. Désolée d'avoir encore emprunté les vêtements de ta sœur. Je suis donc pétrin. Je ne peux pas rentrer chez moi. Il y a une alerte aux fortes pluies. Apparemment, ça ne s'arrêtera pas avant minuit. C'est vrai. Minuit. Si tu es d'accord, tu peux rester ici. Ce serait bien. Oui, bien sûr. Tu peux passer la nuit ici, si tu veux. Mais toutes mes affaires de maquillage sont à la maison, alors... D'accord. Nous n'avions rien à faire, alors nous avons regardé un film ensemble. J'ai toujours voulu le regarder. Alors, regardons-le. Deux heures plus tard... Comme c'est merveilleux ! Ils se retrouvent à la fin, après avoir traversé tant d'épreuves ensemble. Tu ne trouves pas que c'est génial, Ayama ? Tu t'es endormi ? Oh ! Son visage endormi est mignon. Il m'arrive de ne pas savoir ce que je ressens quand je le regarde. Il est généralement maladroit et enfantin, mais parfois mature et fiable. Quoi ? Mon cœur s'en bat-il ? Je suis sa patronne ! C'est incroyable mignon, mais... Il est mignon... Non ! Depuis que je me suis réveillée, je pense à lui ! Un petit peu ne fera pas de mal. Il est chaud... Je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas fait ça à un homme. C'est bon... Il sent bon... Il a dit qu'il n'avait pas de petit ami, donc ce sera pas une tromperie. Je me demande ce qu'il pense de moi. Il ne m'a rien dit quand j'étais ivre, mais... Je ne l'intéresse pas. Je le réprimande toujours, alors peut-être qu'il me considère comme une femme ennuyeuse. J'ai trois ans de plus que lui, je dois me ressaisir. Peut-être que j'ai oublié ce que c'était, parce que je n'ai pas eu de petit ami depuis que j'ai terminé l'université. Mais je veux juste être comme ça un peu plus longtemps. Qu'est-ce que tu fais là ? Euh... Non, c'est... Euh... 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 Qu'est-ce que tu veux dire par « non » ? T'étais sur ma poitrine à l'instant. Je... Euh... Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas passé de temps avec un homme comme ça depuis longtemps, alors... D'accord... C'est très gênant. Je suppose que tu n'as pas aimé ça, être serrée dans les bras d'une femme comme moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es belle, gentille et tu es la personne que j'admire. Tu es une personne merveilleuse. Ne dites pas... Si tu en dis plus, je vais tomber amoureuse de toi. Oh... Mais... Je suis content que tu penses à moi comme ça. Hein ? Tu sais... Je suis toujours stricte et j'avais peur que tu ne m'aimes pas. Le fait d'être stricte est une bonne chose pour toi. C'est pour ça que tu es très bonne au travail et que je pense que j'ai besoin d'apprendre plus de choses de toi. Vraiment ? Ouais, c'est vrai. Je veux que tu écoutes et que tu ne paniques pas, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux être gentille et compter sur les gens. Hein ? Tu trouves que c'est bizarre ? C'est la meilleure chose qui soit ! Quoi ? Si tu veux être comme ça avec moi, tu es le bienvenu. Hum... Vraiment ? Si c'est toi, je suis plus que vrai. Ah, mais tu n'as pas le droit d'être gentille avec d'autres garçons, hein. Je n'ai besoin que de toi. Alors, nous avons passé la nuit ensemble. Une demi-année s'est écoulée depuis que Mika a commencé à venir à mon appartement. À propos de nous, je me demandais si, un jour, tu voudrais te marier avec moi. Hein ? On peut rester comme ça aussi si tu ne veux pas, t'inquiète pas. J'attendrai ! Marions-nous un jour ! Vraiment ? Oui ! Je pourrais devenir encore plus douce qu'avant. Je plaisante. Nous avons donc décidé de vivre ensemble pour commencer à nous marier. Au travail, on se comportait comme ça. Ayama ! Suis-moi ! Hé Ayama, quel genre d'erreur as-tu fait cette fois-ci ? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il y a, Mika ? Je voulais te serrer dans mes bras. Je te l'ai dit, pas au travail, tu te souviens ? Bon, juste un peu, d'accord ? C'est notre petit secret. Quand devrions-nous le dire à tout le monde ? Je pense que je veux profiter de ce secret un peu plus longtemps. En ouvrant les yeux, j'ai réalisé que je n'étais pas dans ma chambre. C'est celle d'une fille ? Ah mais oui, je me suis endormi direct hier, du coup... Je suis dans la chambre d'Aoi ? En regardant autour de moi, je suis tombé sur mon ami d'enfance, qui n'avait rien d'autre qu'une chemise. Hein ? On a passé la nuit ensemble ? On aurait fait ça ? Mais pourquoi elle doit à mes côtés ? Comment une telle chose a pu arriver ? J'étais encore dans le brouillard alors que j'essayais de récupérer mes souvenirs. Ah, ce gourou ! Et toi correctement, tu veux bien ? Oui, oui, j'ai compris. Bon sang ! Comment tu fais pour être aussi fainéant ? Je fais juste les choses à mon rythme. C'est toi qui es trop impatiente pour toi, Aoi. Ils ont remis le couvert, encore. Oui, ils s'entendent bien, j'ai envie. Non, on ne s'entend pas ! Eh bien, quelle synchronisation ! Comme vous le voyez, avec Aoi, on est comme chien et chat. On se dispute à chaque fois que l'on se croise. En plus, allez savoir pourquoi, on a toujours été dans la même classe depuis l'école maternelle. On nous appelle souvent le vieux couple de 12 ans, d'ailleurs. Mais ça me fait une belle jambe. Comme Aoi n'arrête pas de m'embêter, je n'ai jamais eu de copine. Souvent sur le mec, punaise. Ça me vient de voir la chance d'avoir une ou deux expériences pour ça ! En ce qui la concerne, je n'ai pas eu d'écho de quoi que ce soit non plus. Elle m'a déjà dit une fois par le passé qu'elle aimait bien quelqu'un, mais je ne sais pas comment ça a évolué depuis. Mais enfin, en tant que son amie d'enfance, je veux dire qu'Aoi est mignonne, au fond. C'est juste que je crois qu'aucun mec sur cette planète ne sera capable de supporter son caractère. Allez, Segurou ! Mais viens, un peu de volonté, bon sang ! Faut se secouer, là ! Oh, puis laisse pas faire ! Et c'est ainsi qu'Aoi me fait des reproches sans arrêt. Mais ce jour-là, j'étais de mauvaise humeur, en plus. La ferme ! C'est parce que tu es aussi chiante que tu n'es pas capable d'avoir un mec ! Pardon ? T'es mal placé pour me dire ça, monsieur ! J'ai jamais eu de copine ! C'est juste parce que je n'essaie pas ! Si je le voulais, je d'en aurais une en un claquement de doigts ! Ah oui ! Dans ce cas, faisons un pari ! Le premier qui se met en coupe à gagner ! Pari accepté ! Je me suis un peu emballé sur le coup, mais je viens de réaliser un truc. Mais j'ai aucun succès avec les filles, moi ! Comment je vais vous faire une copine ? Eh oui, je suis un mec réservé de base, du coup, je risque d'être bloqué à la case départ. Je n'aurais pas dû faire ce pari avec une fille aussi belle qu'Aoui. Puis je n'ai même pas le souvenir d'avoir parlé à d'autres filles de toute ma vie à part elle. À la pause déjeuner du lendemain, j'ai été demander conseil au mec le plus populaire de la classe, Motesso. Oh, bon ben, je n'ai plus qu'à faire en sorte que tu aies l'occasion de parler avec d'autres filles. Oh, je peux compter sur lui ! J'avais hâte que les cours se terminent ce jour-là. Les gars ? Tous ceux qui sont libres, ça vous dit de jouer au roi ? Après que Motesso ait dit ça, plusieurs personnes se sont rassemblées autour de lui. Ça fait donc cet effet-là, l'horreur d'un mec charismatique, hein ? J'en croyais pas mes yeux. Aoui se trouvait juste là, parmi les autres. Quoi ? Bah, pourquoi tu veux y participer ? Je n'ai pas le droit. Tu sais, à cause de toi, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec les autres garçons, donc je ne sais pas comment faire. Bienvenue au club. Au final, on éprouve la même chose tous les deux à ce niveau-là. Oh, t'essayes de me draguer maintenant ? Arrête de dire des bêtises, personne ne tient à draguer. Bon, les deux au fond, vous tenez à participer au jeu du roi ou pas ? Pendant que je me disputais avec Aoui, Motesso nous regardait et il était clair qu'il perdait patience. Puis, le jeu du roi a commencé. Qui est le roi ? Bon, évidemment, c'est moi. Alors, le numéro 1 doit masser les épaules du 4. Oh, ça chatouille ! Ah, pardon. Sérieux ? Puis, tu es doué, toi. Ah, Aoui, bah, ça fait du bien. Hein ? Vraiment ? Vous nous offrez un bon spectacle, décidément. Ce gourou, ça se va des kilomètres que tu es jaloux ? Je te signale que tu es toute rouge aussi, Aoui. Le jeu du roi se déroulait bien, mais pas pour nous. Bon coup de paire ont joué et pourtant, je n'ai pas été appelé une seule fois. Franchement, c'est quoi ces chiffres ? J'étais prêt à lui dire de refaire ses calculs lorsque mon moment de chance est enfin arrivé. Alors, le numéro 1 et... Oh, enfin moi ! Le numéro 5 doivent s'embrasser. Quoi ? S'embrasser ? Un bisou ? Allez, le 1 et le 5, levez la main. J'ai levé ma main tout en étant terrifié. Pitié, au moins une fille. Je veux pas avoir mon premier baiser avec Amérique. Alors que je réfléchissais... C'est moi, le numéro 5. Celle qui a levé sa main tremblante était... Aoi. J'allais avoir mon premier baiser avec Aoi. Aoi. Oh, t'emmets pas ça. Celui-là ne compte pas. Pardon ? Tu dois obéir aux ordres de ton roi. Oui, allez ! Ce n'est qu'un jeu, tu n'as pas à mettre la langue ! Tout le monde était à fond à nous dire de nous embrasser. C'était impossible de les calmer. Le bisou ! Le bisou ! Le bisou ! A ce rythme, je vais finir par avoir mon premier baiser avec Aoi. Oh non, je suis sûr qu'elle n'a pas envie de m'embrasser. Dis Aoi, ça te dérange aussi l'idée de m'embrasser, non ? Ne compte pas t'échapper comme ça, toi ! Puis ce n'est qu'un jeu ! Elle n'a pas à vouloir gagner à tout prix dans mon... Pareil, non ? De toute façon, on joue ou pas, je ne compte pas faire une chose pareille, point ! Ok, donc j'ai gagné alors ! Tu peux dire que j'ai perdu, oui, parce que je ne ferai jamais... Qu'est-ce que vous faites encore là ? Rentrez chez vous, sur le champ ! Grâce à l'interruption de notre professeur principal, le jeu du roi a dû prendre fin. Sur le chemin du retour... Pourquoi tu me suis ? Non, c'est juste que ma maison est par là aussi. On est rentrés ensemble tout en se disputant. Depuis que l'on est au lycée, il ne nous était jamais arrivé de rentrer ensemble, donc c'est tout nouveau. Alors que j'étais en pleine réflexion, Aoi a décidé de me parler. D'ailleurs, pourquoi tu as pris peur en plein jeu tout à l'heure ? C'est logique, non ? Parce qu'un baiser, c'est censé être fait uniquement entre deux personnes qui s'aiment. Je trouve qu'il faut embrasser là seulement la personne que l'on aime. Au final, même toi, ce gourou, tu peux avoir un cœur, alors. Même toi, n'était pas nécessaire, non ? Puis tu sais, moi aussi. T'as dit un truc ? Non, rien ! Au fait, ma mère a dit qu'elle aimerait bien te voir depuis longtemps. Tu veux bien passer chez moi ? Ta mère a dit ça ? Bon, pourquoi pas, oui. Cela fait un bail que je n'étais pas allé chez Aoi. Ses parents étaient encore au travail, du coup. Personne n'était là. Elle m'a emmené dans sa chambre. Quelle nostalgie. Puis j'ai l'impression qu'elle a plus de trucs qu'avant. Je vais nous chercher des boissons, donc assis-toi tranquillement. Puis c'est ma chambre, donc ne fouille pas partout, ok ? J'ai le droit de regarder ce qu'il y a autour, quand même, non ? Je n'ai pas le courage d'ouvrir ces tiroirs non plus. J'ai scanné toute sa chambre. Il y avait du maquillage et des peluches bien rangées. Puis... C'est une photo de moi ? Je ne sais pas pourquoi, mais Aoi avait une photo de moi qui date de la primaire, sur son bureau. Ne me dites pas que... Dio ! Je peux savoir ce que tu regardes là ? Je t'ai dit de rester tranquille ! Euh, je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu. Je trouvais juste ses stylos super cool. En premier temps, j'ai fait style de n'avoir rien vu pour la calmer. Mais ça craint un peu. Dis un truc Aoi ! En tout cas, je me régalais avec les biscuits et le thé qu'elle avait préparé. Dis... ça te dirait de faire... euh... ce truc ? Ce truc ? Euh... tu es sûr ? Bah, on n'a rien d'autre à faire. Trente minutes plus tard... Punaise, ma compagnie a encore fait faillite ! T'es nul ! J'ai eu un autre enfant ! C'est déjà mon dixième, quand même ! On était en train de s'amuser comme des fous à jouer au jeu de la vie. Pah, quelle vie ! C'est comme si ton mode de vie se reflétait dans le jeu ! C'est dingue ! Au final, si c'était l'inverse et que ma vie était un jeu, ça aurait pu être ma chance. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh bien... évidemment... qu'il suffit juste de suivre le plan pour passer au niveau supérieur comme dans un jeu. En amour aussi, quoi. Dis... est-ce que... je fais partie de ce plan ? Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Aoi par la suite. J'étais tellement fatigué que je me suis endormi sur place. Je vois, c'est comme ça que je me suis endormi du coup. D'ailleurs, comment ça se fait qu'elle dormait juste à côté ? Aoi dormait paisiblement à mes côtés. Avec juste une chemise en plus. Ça peut porter la confusion. Cependant... J'admirais le visage d'Aoi si paisible dans son sommeil. Sa peau est si belle. Puis elle a un visage d'ange quand elle dort. Ah, ça va pas te penser comme ça là ! J'ai fait tout mon possible pour faire disparaître ces pensées de mon cerveau. D'ailleurs, je pense qu'elle est venue dormir à côté de moi après que je me sois endormi, non ? Puis, cette photo m'intrigue. Est-ce qu'il se pourrait que... qu'Aoi m'aime ? Non, non, je ne crois pas, mais... La situation faisait en sorte que ça soit possible. Je ne la voyais que comme une amie d'enfance turbulente. Mais maintenant, je la vois en tant que femme. Pourquoi est-ce que mon cœur passe si vite ? Non, je connais déjà la réponse. Parce que j'aime Aoi. Puis le fait qu'elle dorme à côté de moi veut dire qu'elle aussi, non ? Dans ce cas... Je me suis rapproché du visage d'Aoi. Je peux t'embrasser, pas vrai ? Je me suis encore plus rapproché en me dirigeant vers ses lèvres. Lorsque... Stop ! Arrête-toi là ! Hein ? Qu'est-ce que tu allais faire, Suguru ? Tu essayais de m'embrasser, non ? Euh, attends, t'étais réveillé, là ? Non, 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 je n'allais pas t'embrasser. Menteur ! Je suis sûre que tu voulais le faire. Bon, d'accord, j'avoue. C'est parce que j'ai perdu la raison une seconde. Mais je n'ai rien fait au fond, donc ça va, non ? Youpi ! J'ai cagé ! Comment ça ? J'y piche plus rien, là. Parce que tu m'as bien dit l'autre fois que tu n'embrasserais que quelqu'un que tu aimes. Ah. Donc le fait que tu aies essayé de m'embrasser, signifie que tu m'aimes à fond ! Et je peux savoir pourquoi tu as gagné, alors ? Tu ne connais pas ce proverbe qui dit, c'est lui qui est ton amoureux et le perdant. J'en avais perdu les mots, elle m'a bien eu. Enfin, elle a réussi à me faire avouer mes sentiments. Alors, Suguru, tu m'aimes ? Euh, non, euh, si, euh, oui, c'est vrai, je t'aime, ah oui. Ah ah ah, tu m'as enfin accordé un peu d'attention, hein. J'ai dit que j'avais gagné juste avant, mais, en réalité, je suis la perdante depuis un moment. Euh, comment ça ? Parce que, je t'ai toujours aimé, en vrai. Donc au final, c'est moi la perdante. Purée, c'est une sacrée fille. On a commencé à sortir ensemble juste après. Puis, à notre deuxième rencard, on s'est enfin embrassés. Mon premier baiser avait un léger goût sucré. Cependant... C'est notre deuxième baiser. Quoi ? Attends, c'était quand le premier, alors ? Un moment après, Aoi m'a dit qu'en réalité, lorsqu'elle dormait à côté de moi, elle m'avait déjà donné un baiser quand j'étais endormi. D'après la logique d'Aoi, je suis censé être le gagnant de ce jeu, celui qui tombe amoureux père. Mais, je n'ai pas du tout l'impression d'en être le gagnant. Enfin, c'est la vie. Lorsque je me suis réveillé, il y avait une jolie fille à mes côtés. Je suis sûr que tous les mecs rêvent de ça. Et moi aussi. Je m'appelle Akira. Et puis c'est vrai qu'une jolie fille dort à côté de moi, mais... Hey grand frère, je t'adore ! Et ouais, cette fille adorable est ma petite soeur. Et en plus, elle est rentrée chez moi par effraction. Allez, Azuki, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais encore dans mon lit ? Tais-toi, Akira. Non, tu dois te réveiller. Tout de suite. Et puis je t'ai repris la clé, non ? Comment t'as pu rentrer ? Mais depuis que les vacances d'été ont commencé, Azuki n'arrête pas de venir chez moi sans ma permission. Mais donc forcément, lorsque je me réveillais, elle se trouvait toujours à côté de moi. C'est pour ça que j'ai repris son double des clés hier. Rends-la moi ! Pourtant, ce matin, elle est encore dans mon lit. J'ai tout simplement profité d'un instant de confusion pour aller faire un double de tes clés. J'en ai bien sûr fait plusieurs. C'est fou comme tu n'as pas le moindre remords lorsque tu dis ça. Bon, rends-moi le double déjà. Hé hé hé, c'est inutile. Dis, tu as fait combien de doubles ? Va savoir ! Il semblerait qu'elle en ait fait plus que deux en tout cas. Si ça se trouve, des dizaines même. C'est de ta faute ! T'as osé me laisser toute seule pour commencer la vie d'indépendant. J'ai commencé à vivre seule cet été. Ce qui n'a pas l'air de plaire à Azuki. Comme vous pouvez le remarquer, elle m'aime à la folie. Akira ! Aki ! Frérot ! Mon type de mec ? Oui. Tu aimes quel genre de mec toi, Azuki ? C'est juste parce que, en tant que grand frère, j'aimerais bien en savoir plus sur tes goûts. Alors ? Un joli garçon de petite taille avec des yeux trop mignons. Puis avec une voix claire et douce qui est attentionnée aussi. Je vois. Au fond, Azuki aime bien les androgynes au très fin. Mais du coup, j'y correspond pas du tout. Un truc ne va pas, Akira ? Non, ça va. Je m'attendais pas à ça venant de toi, c'est tout. Bon courage, frérot. Hein ? Gloria, t'es si prévisible. Ce sourire vicieux d'Azuki ne me plaisait pas. Enfin, au moins, je sais qu'elle est son type de mec, donc y'a plus qu'à passer à l'action. Puis, une semaine après le début de mes recherches du mec idéal pour ma soeur... Ah, c'est si difficile que ça de trouver un beau garçon ! J'étais en plein désespoir. Azuki avait des standards trop élevés. Du coup, je n'arrive pas à trouver de mec pour elle. Franchement, j'étais à deux doigts de laisser tomber. Cependant, juste quand j'allais abandonner en rentrant chez moi, un miracle s'est produit. Euh, excuse-moi. Euh, oui ? On m'a parlé alors que j'étais près de chez moi, et lorsque je me suis retourné pour voir de qui il s'agissait, j'avais en face de moi un garçon avec un visage d'ange. C'était un garçon plein de grâce, et avec une voix claire, sublime. Ah, euh, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, est-ce que tu peux m'indiquer le chemin jusqu'à une agence immobilière du coin ? Je lui ai demandé des détails sur sa situation. Il semblerait qu'il aille dans une université pas loin, et qu'il cherche un appartement pas cher. C'est pour ça qu'il va dans plusieurs agences. Il a un budget de 100 euros. Wow, c'est chaud. Je sais même pas s'il peut avoir un vieil appartanté à ce prix-là. Ça m'étonnerait que tu puisses trouver un appart à ce prix-là. Mais je n'ai vraiment pas d'argent. Je viens de me faire jeter de mon ancien appart parce que je n'avais pas payé de loyer. Malgré son visage angélique, il semblerait qu'il ait de sacrés ennuis. Je ferais mieux de veiller sur lui. Dans ce cas, tu ne veux pas habiter avec moi jusqu'à ce que tu trouves un appart ? Tu as l'air d'avoir des soucis d'argent, donc je ne te demanderai pas de payer. Ah bon ? Tu es sûr ? Tiens, il a de suite sauté sur l'occasion. Même s'il a des ennuis, je pense qu'il vaut mieux faire attention. Mais enfin, au moins, ça m'évite d'avoir trop à en faire pour le convaincre. C'est normal de tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'aide. Merci, merci infiniment. Je m'appelle Yumeito Rei. Je compte sur toi désormais. C'est ainsi qu'a commencé ma colocation avec ce joli jeune homme androgyne. Tout ça pour le bien de ma petite sœur. Quoi ? Tu veux faire toutes les tâches ménagères ? Bien sûr ! C'est la moindre des choses pour me laisser vivre gratuitement avec toi. On ne le dirait pas, mais je suis super douée en cuisine pour faire le ménage. Je ne sais pas cuisiner. Donc si Azuki ne vient pas, je me contente de bento tout près du supermarché. Mais en ce moment, elle a interdiction formelle de venir pour que je lui trouve un mec bien. Du coup, je vais laisser Rei s'en occuper. Ça marche, je compte sur toi. Rei n'a pas exagéré. Il est vraiment doué en cuisine. Son visage est parfait aussi. J'ai vraiment mis la main sur une bonne affaire. En plus, il fait le ménage tous les jours. L'appartement est impeccable. Mais je ne connais toujours pas son vrai visage. Il m'a l'air d'être quelqu'un de bien, mais... ça n'est pas le premier. Donc j'ai mis un plan en place pour ce soir. Quoi ? Tu veux boire de l'alcool avec moi ? Oui, ça fait une semaine qu'on habite ensemble. Mais on ne se connaît pas vraiment, donc... Il y a toujours une distance quand même, donc je me suis dit que ça pourrait briser la glace. Ah, ne me dis pas que tu n'aimes pas l'alcool. Eh bien, j'ai du mal, oui. Je comprends mieux. On ne peut rien y faire, hein. Je suis désolée. Mais si ça te dit, on peut se faire un goûter avec du thé et des biscuits, tout en discutant, en jouant aux jeux vidéo, non ? Waouh, il est si proche. Restons calmes. Même avec un visage d'ange, ça reste un garçon. Ça ne te dit rien. Ah, trop chou. Si, si, au contraire. Je vais acheter des boissons, comme ça on pourra papoter. Au final, la soirée alcool que j'avais prévue s'est transformée en goûter. Enfin... Ce gâteau est si bon. Puis ce thé va tellement bien avec. C'est la première fois que j'achète des feuilles de thé, mais son côté acide est en parfaite harmonie avec le sucré du gâteau. Ray avait l'air si heureux de manger son gâteau tout en savourant son thé. Son sourire était éclatant. J'étais perturbé par ce spectacle. C'est dangereux, là. Il est dangereux à sa manière. Il est vraiment trop mignon pour un garçon. Comment ça peut exister, ça ? Je ferais mieux de me ressaisir, parce que ça craint, là. J'ai réalisé à quel point un mec mignon peut être dangereux. J'ai continué mon observation de Ray et de son attitude des plus adorables. Je me retenais de choisir la voie de la tentation, mais... Pardon ? Tu veux dormir avec moi ? Un jour où un typhon faisait rage dehors, alors que l'on dormait dans des pièces différentes d'habitude, Ray est venu dans ma chambre me demander de dormir dans mon lit. Oui ? Comment ça ? J'ai peur de l'orage. J'ai trop peur pour dormir seule. Oui, mais... C'est trop demandé. D'accord, mais juste pour ce soir. Merci beaucoup. J'arrive pas à dormir. Pourquoi je suis aussi nerveux de dormir avec lui ? C'est un mec. Euh... Oui ? Merci pour ta gentillesse et tout ce que tu as fait pour moi. Non, c'est la moindre des choses d'aider les personnes dans le besoin. Peu de gens le font au final, surtout s'ils n'ont rien à gagner en échange. Je peux pas lui dire qu'en réalité je le teste en tant que potentiel futur copain de ma sœur. Merci du fond du cœur. Euh... Non mais oh ! Pourquoi tu me prends dans tes bras ? Non mais il dort ? Dans un moment pareil ? Au final c'est moi qui suis bizarre pour être dans cet état alors qu'on est entre mecs. Mais pourquoi il se colle à moi ? On dirait vraiment une fille quand il dort comme ça. Trop mignon. Oh punaise ! Je vais pas bien moi ! Avec ce sentiment étrange et mes palpitations pour un autre garçon, j'ai eu du mal à m'endormir. Ça sent bon. Le lendemain je me suis réveillé lentement. Et en prenant une longue respiration, un parfum de fleurs a envahi mon espace. Hum... Et puis c'était quoi ce bruit adorable qui ferait fond de tout le monde ? J'ai décidé d'ouvrir lentement mes yeux vu que ça m'intriguait. Et... Hein ? Je me suis réveillé face à une vue improbable. Un mec n'aurait jamais ce genre de choses sur lui. Non mais c'est quoi ce bordel ? Ah euh... Ça pique. Ce... Cette voix ? C'est celle de Ray ? Je suis face à Ray là ? Pourquoi ça me gratte à ce point ? Oh ah ! Akira qu'est-ce que tu fais là ? Il semblerait que j'ai fini par réveiller Ray en essayant de me sortir de là. Euh... Euh... C'est pas euh... Tu as vu pas vrai ? Quoi ? Tu les as bien vus non ? J'étais persuadé qu'on allait me hurler dessus pour cet incident. Mais Ray avait l'air soucieux d'autre chose. Ah... Bon alors... Ray... T'es en fait une fille ? Ce que je venais de voir avant était clairement des sous-vêtements de filles. Donc... Je suis pas débile à ce point. Oui... Désolée de t'avoir dupé. Pourquoi t'as fait ça ? Et... Et bien... Ah... T'en fais pas. Si c'est un sujet sensible, t'es pas obligé de m'en parler. Merci. C'est rien. Mais je suis soulagé. Ah bon ? Oui, parce que t'es une fille, Ray est pas vrai. Je me disais souvent que t'étais trop mignonne et j'avais le coeur qui battait la chamade. Donc j'étais tourmenté en pensant que t'étais un garçon. Alors que si t'es une fille, ça veut dire que... Mince. J'ai parlé un peu trop là, non ? Euh... Non, rien, pardon. Je suis contente. Quoi ? Je... Je t'aime depuis si longtemps Akira. Quoi ? Du coup, je suis tellement heureuse que tu me trouves mignonne. C'était une déclaration des plus soudaines. Tout allait si vite. J'arrivais plus à suivre. Cela veut dire que... Tu partages mes sentiments aussi ? Euh... Attends une seconde. Ce n'est pas réciproque ? Pourquoi elle me regarde comme ça avec ses airs de chien battu ? Puis... Elle m'aime vraiment ? Si... Euh... Je te trouve mignonne, oui, Ray. Mais... Je te connais pas encore assez. Dans ce cas... Passons plus de temps à nous connaître désormais. Je vais te faire de bon mieux. Comment ça a pu tourner ainsi ? Et puis d'un coup, Ray a carrément changé de ton et de voix. Tout est plus féminin. Je peux rien refuser à une fille aussi chou que toi. Bon... Et donc... On peut sortir ensemble ? Oui. Je ne pouvais rien faire face à Ray. Et j'ai cédé à la tentation. C'est à partir de ce moment que Ray a commencé à s'ouvrir. Allez, ouvre la bouche ! Elle essayait même de me donner la béquille parfois. Aaaah... Et puis elle venait tout d'un coup dans la douche alors que j'étais en train de me laver aussi. C'était du n'importe quoi. Tu es doré ce soir ? Est-ce que je peux dormir avec toi ? Euh... Oui. Viens. Merci. J'étais à un stade où je ne pouvais rien refuser à Ray. Elle est vraiment trop mignonne pour que je dise non. Voir Ray aussi contente de me rejoindre dans le lit me faisait tourner la tête. Ray tentait de m'approcher ainsi tous les jours et à force... Ouvre grand la bouche ! Hum... Hum... Ton plat est super bon. Punaise. J'étais complètement fou amoureux d'elle. Mais c'est impossible de résister à une fille aussi mignonne et douce que Ray. Je vivais des jours heureux. Je ne voyais plus ma vie sans Ray. Cependant un jour... Elle a débarqué. T'as l'air de kiffer ta vie frérot. J'étais en train de manger mon petit déjeuner avec Ray, comme d'habitude, lorsque la porte s'est ouverte soudainement, laissant place à Azuki. Ah... Ah... Azuki ! Qu'est-ce que tu fous là ? Hum... Pourquoi tu t'affoles comme ça alors que ta petite sœur ne fait que te rendre visitant ? Euh... Eh bien... C'est que... Tu te sens mal parce que tu as fait quelque chose qui ne peut me contrarier peut-être ? Ah... Attends un peu ! Calme-toi Azuki ! C'est juste... Eh bien... J'ai essayé de réfléchir à un moyen de ne pas énerver Azuki. Cependant... Azuki a explosé de rire sans raison. Hein ? Faut pas stresser comme ça mon frère ! Tu verrais ta tronche ! Je pensais pas que tu paniquerais à ce point ! Arrête de le troller Azuki... Oh... Pauvre Akira... Attends un peu Ray... Tu connais Azuki ? Euh... Désolée Akira... En fait je me... Je suis l'amie d'Azuki. Quoi ? On est même meilleurs amis ! On est tout le temps à l'école ! Tout le temps ensemble ! Non mais... Tu n'es pas à l'université Ray ? Ah et c'était mon idée ça ! D'ailleurs le coup de ne pas avoir d'argent ni d'endroit pour vivre sont également des mensonges pour que tu mordes à l'absence ! Elle n'avait pas la moindre culpabilité lorsqu'elle a avoué son plan tout en souriant... Alors que ça me donnait mal au crâne moi tout ça ! En gros vous vous êtes bien foutu de moi tout ce temps ! Tu ne peux pas t'en vouloir qu'à toi même pour avoir essayé de me trouver un mec sans me consulter à la base ! Mais t'avais pas à te servir de ton ami pour te venger non plus ! Tu penses vraiment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu penses réellement que Ray irait jusque là juste pour me venger ? Qu'elle irait jusqu'à se couper les cheveux pour ressembler à un garçon ? Dans ce cas pourquoi elle a fait ça ? Tu n'as vraiment pas un bon mode de vie tu sais frérot ? Certes ! Je ne pouvais pas la contredire ! Zuki a raison ! Je n'ai pas un mode de vie ça ! Mais comme je suis ta soeur c'est impensable de se marier ! Et puis je savais que Ray était amoureuse de toi depuis un bail ! Ray me connaissait bien avant ? Oui ! Tu ne te rappelles pas ? Quand j'étais en seconde et toi en terminale il y avait 7 filles cheveux londes avec qui je traînais ! Tu parles de la fille populaire qui a eu plein de déclarations de mec ? Et bah c'était Ray ! Quoi ? Ray est la fille qui était connue pour être la plus belle de tout le lycée ! Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'elle a un visage aussi beau et lui ressemble ! T'as pas du tout la même coupe ! Du coup, j'avais pas remarqué ! Ah mais c'est pour ça que l'autre fois tu as dit que tu m'aimais depuis longtemps ! Ça date de là ? Oui, même si tu râlais sur Azuki, je savais qu'au fond tu es juste attentionné et terriblement gentil et ça m'a fait craquer ! Je suis désolée de t'avoir déçu, mais je t'aime vraiment ! Après tout ce qui vient de se passer, est-ce que tu veux toujours être mon petit ami ? Euh, pour être franc, j'ai du mal à digérer ce que vous avez fait ! Mais... je suis fou amoureux de toi Ray ! Donc cette fois, c'est moi qui te pose la question ! Ray, tu veux bien être ma copine ? Oh, je suis si heureuse là, vraiment ! Bien sûr, je compte sur toi désormais Akira ! De même Ray ! C'est ainsi que le potentiel copain de ma sœur a fini par être ma copine ! Quelle expérience de fou ! Et nous avons commencé à vivre une vie paisible tous les deux ce jour-ci ! Mais... c'est une autre histoire ! Je veux juste profiter du moment présent et vivre la vie à pleines dents avec ma merveilleuse copine ! Comme ce mignon ! Et tout le monde vécure heureux jusqu'à la fin des temps ! Et Ray, tu me laisseras parfois voir mon frère, hein ? Hein, pas vrai ? Tout en ayant une petite sœur un peu possessive, mais pleine d'amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada